Bonjour, cette semaine, on se retrouve pour la présentation de la tribune des travailleurs. Nous sommes le mercredi 23 juin. Voici la une. Rien ne justifie la baisse des salaires et les suppressions d'emplois. Un titre qui peut étonner si on s'en tient à l'actualité telle que la présente la grande presse qui fait le choix de mettre en avant les résultats aux élections régionales. Nous allons y revenir. Pour sa part, la tribune des travailleurs fait un autre choix et met en avant les multiples raisons qui conduisent des travailleurs dans différents secteurs de se mettre en grève. À l'aéroport Paris, chez les territoriaux, chez les hospitaliers et dans différents secteurs, comme nous le disons en une, ils ont raison de se mettre en grève. Car à part les profits des capitalistes, rien ne peut justifier les coûts contre les travailleurs. Les grèves sont extrêmement nombreuses et nos correspondants aux quatre coins de la France nous font parvenir différents reportages. Nous avons fait le choix dans la tribune des travailleurs de mettre en lumière la grève à Aéroport Paris. Nos lecteurs habituels le savent, nous y revenons depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Aéroport de Paris est frappé par un vaste plan de suppression d'emplois et d'attaque contre les acquis ouvriers. Augustin de Romanet, c'est le PDG d'Aéroport Paris, a annoncé il y a quelques semaines un pacte PACT pour plan d'adaptation des contrats de travail, qui est un véritable chantage qui est fait à l'ensemble des salariés d'Aéroport Paris. Ce chantage est simple, ils doivent soit accepter une forte baisse des salaires, correspondant à un mois de salaire par an, ou bien tout simplement être viré. On peut comprendre que les plus de 6000 salariés qui dépendent directement d'Aéroport Paris ou les milliers de sous-traitants autour, refusent d'accepter ce prétendu pacte. Et non seulement on peut s'y attendre, mais les travailleurs ont commencé à préparer la grève dès l'annonce de ce plan. La semaine dernière, d'ailleurs, la tribune des travailleurs titrait Aéroport Paris, les travailleurs préparent la grève. Et depuis, les assemblées générales ont confirmé cette préparation, plus de 600 agents ont voté la grève. Et le 18 juin, un mandat clair a été donné, c'est le retrait du pacte que les travailleurs veulent. Ce 18 juin, donc, à Roissy, mais aussi à Orly, ils étaient plusieurs milliers à manifester, mille notamment sur la plateforme de Roissy, pour revendiquer le retrait de ce plan. Alors, dans les reportages que les correspondants de la tribune des travailleurs ont fait, nous donnons la parole aux travailleurs, aux grévistes. Certains disent, derrière nos patrons, c'est Macron qui est responsable, puisque c'est lui qui a orchestré la privatisation, ou qui a autorisé la mise en place de ce pacte, ou qui a autorisé l'achat pour plus d'un milliard et demi d'euros d'aéroports en Inde, alors que nous avons besoin de nos emplois ici. D'autres travailleurs expliquent comment ce mouvement vient d'en bas, comment la grève a été préparée dans les assemblées générales, dans les ateliers, dans les services. Les délégués syndicaux également, qui répondent aux questions de la tribune des travailleurs, expliquent que ce mouvement vient d'en bas, et que si la direction n'écoute pas, alors les travailleurs continueront leur mobilisation, sur un mot d'ordre que tous réaffirment, c'est le retrait du plan que nous voulons, c'est le refus de la privatisation, ce qui conduit beaucoup de ces manifestants à se prononcer pour la renationalisation d'Aéroports Paris sous monopole public. Comme beaucoup d'entre eux l'ont dit le 18 juin, c'est une grève d'avertissement, puisque le 1er juillet prochain, de nouveau, une journée de grève est appelée, non seulement le 1er juillet, mais au-delà. Et comme le disent les travailleurs dans les assemblées générales, pour lesquelles nous avons recueilli leurs propos, il faut lancer un ultimatum au PDG de Romanet, pour qu'il recule et qu'il retire son plan. En tout cas, le 18 juin, il n'y avait pas un avion dans le ciel, de la région parisienne en raison de cette grève. Mais ce n'est pas seulement à Aéroports Paris que les travailleurs utilisent l'arme de la grève. Nous donnons notamment la parole aux territoriaux de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, qui, comme tous les employés territoriaux de France, sont confrontés à la volonté des municipalités, qui, quelle que soit leur couleur, choisissent d'imposer les 1 607 heures annuelles de travail que le gouvernement et la loi du SOCT de transformation de la fonction publique prétend leur imposer en augmentant donc le temps de travail, parfois jusqu'à plusieurs jours de travail gratuit en plus. Ils ont la parole dans la tribune des travailleurs. Mais dans les trois pages qui ouvrent notre journal cette semaine, nous revenons sur la multiplicité et la variété des grèves dans tous les secteurs. Une journée de grève dans la ville de Brest, sur plusieurs secteurs. La société de nettoyage Lacerre, à Vitry, dans le Val-de-Marne, qui arrache des augmentations de salaires et une prime Covid. Sur les aides-soignantes de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui ont été admises au concours pour devenir infirmières, mais que leur direction refuse de garantir le paiement de cette formation. Sur ces travailleurs du centre de recherche du GANIL à Caen, qui se sont mis en grève. Bref, la lutte de classe sous ses formes multiples qui pose la question de l'unité pour la satisfaction des revendications. L'autre élément de l'actualité, c'est bien entendu le premier tour des élections régionales et départementales qui se sont tenues le 20 juin dernier. Et nous titrons dans la tribune des travailleurs, tous sont frappés. Tous, c'est-à-dire tous les candidats qui se sont présentés dans ces élections. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 67% des électeurs n'ont pas participé au premier tour de ces élections. 76% des ouvriers ont boudé les urnes. Plus de 80% des électeurs de moins de 35 ans ne se sont pas déplacés. Dans les quartiers les plus pauvres, notamment dans la banlieue de Toulouse, dans la cité du Mirail, il y a des taux d'abstention qui vont jusqu'à 93%. Et encore tout ça, c'est sans prendre en compte les non-inscrits, les votes blancs et les votes nuls. Bref, tous sont effectivement frappés par cette vague d'abstention. Tous les candidats sont frappés, mais un est particulièrement frappé, c'est Macron et ses listes qui ont recueilli en tout et pour tout 3% des électeurs. Mais même ceux qui sont présentés comme les grands vainqueurs, par exemple Xavier Bertrand, qui aurait touché, paraît-il, la prime au sortant, il fait certes 41% des voix dans les Hauts-de-France. Mais enfin, rapporté au nombre de votes exprimés, le chiffre descend à 14% des électeurs. Ça en dit long sur l'ampleur de cette abstention et du réjet qui s'exprime. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour les candidats arrivés en tête, qu'ils soient de gauche ou de droite. D'ailleurs, dès le soir de ces élections, le gouvernement et les responsables des principaux partis politiques ont sermonné les électeurs, ont appelé à un sursaut citoyen et parfois même, avec de l'invective et des insultes, les ont appelés à se bouger. En PACA, la situation est encore plus avancée, la situation de crise politique est encore plus avancée puisque le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani, est arrivé en tête du premier tour. Alors, soulignons que, comme au plan national, le Rassemblement National perd ici la moitié de ses voix par rapport au second tour des régionales de 2015. Mais notons toutefois que le candidat qui était qualifié, le candidat de la gauche du PS, du PC d'Europe Écologie-Les Verts, qui s'appelle Jean-Laurent Félizia, qui s'était donc qualifié pour le second tour, a subi de multiples pressions, notamment de la direction du Parti Socialiste et de la direction de l'ELV, qui allait jusqu'à menacer d'exclusion, s'il se maintenait au second tour. Il a fini par céder et a désormais appelé à voter pour le candidat de droite. Alors, manifestement, pour faire barrage à l'extrême droite, il faudrait aujourd'hui appeler à voter en faveur du candidat de la droite et du gouvernement. La tribune des travailleurs donne une série de faits, de déclarations, de chiffres, et donne notamment la parole au grand quotidien de la presse, qui parle avec beaucoup d'inquiétude d'un discrédit, d'une désertion électorale, d'une sécession démocratique, et de tous les qualificatifs qui montrent la grande inquiétude du gouvernement et de ceux qui le soutiennent face à cette vague d'abstention. Et l'éditorial de la tribune des travailleurs, cette semaine, titré « Intelligence ouvrière », revient sur cette apparente contradiction. Les grévistes d'ADP dont nous parlions tout à l'heure en grève le 18 juin, le samedi 19 juin, sont donc pour un très grand nombre d'entre eux les abstentionnistes du dimanche 20. Les mêmes travailleurs sont tout à fait capables de comprendre les enjeux de l'attaque de la direction d'ADP, d'y réagir avec intelligence, de formuler leurs revendications, de comprendre que les obstacles existent, y compris au sein de leur propre mobilisation, obstacles à l'unité, obstacles à la définition de leurs revendications. Et ils seraient incapables de comprendre les enjeux du vote. C'est peut-être l'inverse. Au contraire, peut-être qu'ils comprennent que dans ces élections du 20 juin, il n'y avait aucune issue politique possible et que cette aspiration à la rupture ne pouvait pas s'imposer dans le cadre de ces élections et qu'elle pouvait d'autant moins s'y imposer que les partis qui prétendent représenter leurs intérêts restaient prisonniers du cadre institutionnel de la Vème République. Nous publions d'ailleurs dans la tribune des travailleurs cette semaine la déclaration adoptée par le Bureau national du PEID. Il est titré 20 juin, c'est un message clair, « Dehors Macron et la Vème République » car au-delà du rejet de Macron, qui s'est exprimé dans ce vote, Macron réduit à 3% des électeurs inscrits, ce sont toutes les représentations politiques institutionnelles qui sont frappées et les institutions de la Vème République elles-mêmes. On a beaucoup entendu des chroniqueurs, des éditorialistes, des responsables politiques, des politologues en tout genre traiter les électeurs d'ignorants ou de personnes qui ne s'intéresseraient pas à la chose publique, etc. Les travailleurs et les jeunes qui se sont abstenus en masse sont en droit de répondre qu'au contraire, dans la Vème République, ils comprennent bien que ce sont toujours les exigences des capitalistes qui s'appliquent, quelle que soit la couleur de ces gouvernements qui se sont succédés. Et c'est la raison pour laquelle, pour sa part, le PEID, qui a ses propres positions, qui combat pour que le peuple travailleur prenne en main son avenir, nous pensons qu'il est urgent de chasser Macron, sa politique et également sa Vème République qui ne gouverne qu'au service des capitalistes. Et c'est ce combat que le Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique mène et c'est le discours qu'il a tenu dans ces élections qui, à son échelle très modeste, a permis d'aboutir à ce que plus de 16 000 électeurs se prononcent en faveur de ce point de vue. construction d'un parti pour la rupture avec la Vème République, construction d'un parti indépendant, combattant dans la lutte de classe. Cette semaine, nous publions une longue page intitulée « Ville de Paris ». Pour nous, c'est toujours pas une minute de plus. C'est un supplément qui a été décidé par les militants du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique qui sont salariés à la Ville de Paris, syndicalistes, et qui, depuis des mois, sont engagés dans la bataille contre toute augmentation du temps de travail et tout vol des congés que la municipalité dite de gauche, PS, PC, Génération, Europe Écologie des Verts, entend leur imposer. Ces agents se sont donc réunis, ont organisé une table ronde pour discuter des problèmes politiques auxquels ils sont confrontés et ils ont décidé de publier pour la tribune des travailleurs le compte-rendu de leurs discussions et des problèmes politiques auxquels ils se heurtent dans leur mobilisation. Dans la tribune des travailleurs cette semaine également, on lira en page 16 les nouveaux mensonges de Blanquer au sujet des épreuves du grand oral du baccalauréat. Lundi dernier, ont commencé en effet les premières épreuves entre guillemets de cette mesure phare du nouveau bac Blanquer. Alors, bac avec beaucoup de guillemets mais mensonges sans guillemets puisque le 2 juin Blanquer a affirmé à la télévision il n'y a pas de couac à redouter. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il y avait plus de 500 000 candidats au bac général et technologique et dans cette épreuve qui consiste en 20 minutes de présentation et d'entretien avec un jury, la situation est absolument catastrophique et le mépris est total non seulement vis-à-vis des élèves mais aussi vis-à-vis des enseignants et de l'école publique. Prenons quelques exemples et nous en avons malheureusement des dizaines que nous développons dans le journal. Dans les Hauts-de-Seine, un enseignant en histoire se retrouve à faire passer des oraux de physique et de chimie. Dans un autre département, des enseignants indiquent avoir été convoqués au même endroit, enfin plutôt à la même heure et le même jour dans deux établissements différents. Une lycéenne explique avoir été convoquée le matin à 8h, ne toujours pas être passée à 10h pour son oral et ne pas savoir si elle pourra même passer le lendemain, si elle doit revenir sur le lendemain, etc. C'est un véritable mépris pour la jeune génération et ils osent appeler ça aujourd'hui un bac. Ça n'a plus rien d'un bac à tel point que des enseignants, des parents, des élèves ont décidé en plein moment de la tenue de cette épreuve à Mitrimori, en Seine-et-Marne, de se regrouper devant l'un des lycées et d'affirmer avec des banderoles « profs, parents, élèves contre les réformes blanquaires ». C'est aussi la raison pour laquelle nous publions dans la page des jeunes les réponses d'un enseignant aux questions d'un lycéen qui s'interroge sur la nature nouvelle du baccalauréat version blanquaire qui n'a donc plus rien à voir avec l'égalité des droits puisque l'insertion en masse du contrôle continu contre l'examen final terminal anonyme pulvérise la notion d'égalité des droits à tel point que même les E3C, c'est-à-dire les épreuves communes de contrôle continu seraient aujourd'hui remises en cause par le gouvernement, non pas pour revenir à l'égalité des droits, mais pour aller jusqu'au bout du contrôle continu intégral puisque même le premier C des preuves communes du contrôle continu, c'est-à-dire l'aspect commun, disparaîtrait au profit de bacs entre guillemets totalement locaux et déterminés par des établissements devenus totalement autonomes. Enfin, dans les pages internationales cette semaine, parmi les nombreux articles du monde entier de nos correspondants sur tous les continents, on trouvera un article consacré aux mobilisations massives au Brésil. « Dehors Bolsonaro, pour un vaccin dans le bras et de la nourriture dans l'assiette », c'était le slogan qu'on pouvait lire sur l'énorme pendrole qui était à la tête d'une des 400 manifestations qui ont été organisées dans le pays samedi 19 juin. Au Brésil, le pays vient de franchir le sinistre cap des 500 000 morts dues à la pandémie du Covid-19 qui devient de ce fait le deuxième pays le plus touché après les États-Unis. Les épidémiologistes de ce pays craignent d'ailleurs une troisième vague qui est en train d'arriver. Encore une fois, c'est Bolsonaro et son gouvernement au service de l'impérialisme et des capitalistes qui portent la responsabilité de cette situation. Bolsonaro, c'est celui qui expliquait que le Covid, c'est une petite grippe, qui expliquait qu'il n'était pas utile de porter un masque, qui continue d'organiser les plus grands rassemblements sans aucun respect des gestes barrières et surtout qui refuse délibérément de commander des vaccins en nombre suffisant. Parmi les pancartes, nous en publions une, celle de cette femme qui brandit le portrait de son mari au-dessous duquel elle a écrit « Bolsonaro a tué mon mari, il n'aurait pas eu à lutter pour respirer si Bolsonaro avait fait acheter les vaccins nécessaires ». C'est vrai de cette épidémie, c'est vrai également de tous les coups que porte ce gouvernement contre les travailleurs et les paysans et les jeunes. Dans les manifestations de masse comme dans les grèves, le mot d'ordre « dehors Bolsonaro » est le mot d'ordre qui est en train de concentrer absolument tous les autres. Et parmi les nombreuses déclarations des dirigeants politiques de gauche ou des syndicalistes, on entend des choses intéressantes parmi lesquelles ceux de responsables du Parti des travailleurs qui disent « Tant que Bolsonaro sera la présidence de la République, il n'y aura aucune issue pour le pays ». C'est tout à fait juste. Un des responsables de la centrale syndicale, la Coute, dit « Nous devons chasser Bolsonaro du pouvoir ». C'est tout à fait juste. Mais souvent, les mêmes, lorsqu'il s'agit d'indiquer par quels moyens il faut chasser Bolsonaro, disent, l'un d'entre eux, exprime par exemple, « Seul l'impeachment, c'est-à-dire la destitution par voie parlementaire de Bolsonaro peut sauver le pays ». Est-ce qu'il faut faire appel aux vieilles institutions décrépies, vérolées, corrompues, issues de la dictature militaire du Brésil pour chasser ce nostalgique de cette même dictature militaire ? Ça n'est pas vraiment sûr. D'autant que... Je reprends. Ça n'est pas sûr. D'autres militants affirment que la seule issue passe par la grève générale nationale qui en finira véritablement avec ce gouvernement. Les arguments sont donc nombreux pour lire la tribune des travailleurs cette semaine pour la faire connaître. Nous publions de nouveau cette semaine un thermomètre qui indique les objectifs que nous nous sommes fixés pour faire connaître ce journal au travers des abonnements d'été. Au 22 juin, 6402 travailleurs, jeunes et militants vont recevoir le premier numéro d'été prévu le 7 juillet prochain. Si vous n'êtes pas encore abonné pour l'été, c'est le moment de vous inscrire et de souscrire votre abonnement. Et pour ceux qui sont abonnés, peut-être même depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années, c'est aussi le moment de nous aider à faire connaître ce journal et à abonner autour de vous une personne, deux personnes, trois personnes, dix personnes pour qu'il n'y ait pas d'été sans la tribune des travailleurs. Merci et à bientôt. et à bientôt.